Salut à tous les amis, bon je rebondis à la petite story d'hier, vous avez été nombreux à trancher entre Megane RS, Trophy Air et Alpine et certains je l'attendais, alors il y a eu des choix originaux, Alpha Romeo 4C très sympa comme voiture, mais j'ai jamais eu cette voiture c'est vrai et dans le cas des décharges c'est vrai que je vous ai pas dit mais l'idée c'est aussi que je revende la voiture un jour et je pense qu'une Alpha 4C c'est pas facile à vendre et puis honnêtement c'est pas une voiture qui bizarrement qui m'excite pourtant c'est super beau comme voiture, j'adore Alpha Romeo, j'ai eu ma Giulia Quadrifoglio, j'ai kiffé mais je sais pas, elle me dit rien cette voiture, en revanche beaucoup de gens m'ont dit ouais prends une Lotus et je vais développer ça parce que je vais vous dire ce que je pense de Lotus j'en ai conduit une je crois une fois dans ma vie et tu sais moi tel que je conçois l'automobile c'est l'idée suivante c'est de se dire qu'une voiture ça doit rester un objet utilisable qui peut t'emmener d'un point A à un point B c'est aussi pour ça que j'adore les Porsche c'est qu'une Porsche ça fait tout bien et ça reste une voiture dont cahier des charges elle-même depuis je sais pas 50-60 ans depuis la première 911 c'est d'avoir un côté réellement utilitaire tu vois vraiment avec de l'espace, de l'habitabilité de la praticité etc etc le fait est qu'une Lotus et c'est un peu comme toutes ces autos qui rentrent dans cette typologie de voiture c'est une voiture qui n'a aucun intérêt utilitaire si ce n'est celui de faire de la piste et du coup moi je trouve que c'est de la triche en fait et à ce petit jeu là à ce petit jeu là autant acheter une voiture de course en fait genre une IG là les JS2R là c'est ce que j'ai conduit ce que j'ai piloté il y a une semaine au Vigeant du coup en fait pour moi les Lotus pourtant c'est plutôt joli le délire il est cool, c'est léger, c'est tout ce que tu veux mais en fait pour moi ça enlève tout l'intérêt d'une voiture en fait je ne sais pas si vous me suez et du coup je trouve que c'est un peu de la triche en fait c'est con parce que psychologiquement l'idée de la voiture c'est quand même que ça fasse le tour d'un circuit le plus vite possible c'est léger, ça a eu peu de consommables ça reste quand même très cher comme voiture pour ce que c'est selon moi après ça reste que mon avis mais c'est aussi pour ça que je n'ai jamais aimé toutes les bagnoles genre Caterham, Lotus, KTM X-Bow toutes ces caisses là moi je trouve ça encore une fois selon moi parce que c'est l'idée que j'ai de l'automobile je trouve ça un petit peu je trouve que c'est un peu de la triche voilà c'est mon idée ça m'appartient je pense que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord avec ça et puis ça coûte très cher une Lotus il faut le dire, une belle Lotus, une Exige 350 je connais mal les modèles je crois que c'est quasiment 80-90 000 euros ça coûte une fortune alors que par exemple tu prends une 900 GT3 RS la dernière, celle que j'ai là que je vais recevoir là ça reste une voiture faite pour la piste c'est un truc de malade mais en vrai c'est une voiture tu peux faire 800-900-1000 km avec ça peut être un daily en vrai alors il y a un peu moins de place sur la dernière parce qu'ils ont enlevé tout le coffre à l'avant à cause de l'aéro il n'y a pas de place à l'arrière il y a l'arceau etc mais en vrai jusqu'à présent tu prenais mon Cayman GTK TRS tu avais plus de coffres que dans une Clio tu vois à l'avant, à l'arrière c'était hyper confortable tu as le lift system les suspensions tu peux les mettre plus ou moins fermes enfin c'est hyper confort donc voilà mon idée de l'automobile et c'est vrai que du coup l'Alpine et la Mégane RS ça rentre complètement dans cette idée là parce que ça reste des voitures de route coursifiées si tu veux très performantes l'Alpine A110S je pense qu'avec un peu de prépa ça peut baiser un GTK TRS parce que je pense c'est sûr donc voilà et la Mégane 4 RS Trophy R bien menée je pense que c'est redoutable donc voilà un peu ce que je pense donc non Lotus tout ça c'est pas fait pour moi bien que ce soit je pense des autos fabuleuses qui doivent donner beaucoup de plaisir mais je sais pas et puis c'est pas très marrant à conduire on m'a toujours dit que ça glisse pas il n'y a pas d'autobloquant quand ça part c'est trop tard enfin ça me plaît pas alors que l'Alpine bien conduit c'est une machine c'est une machine à plaisir tu vois donc voilà et puis soit dit en passant je pense que les Lotus c'est assez compliqué à vendre alors que les Alpines en vrai bien placées ça se voit en deux semaines quoi